Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine des grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et je suis les fruits de vos entrailles bénis. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Saint Jérôme, priez pour nous. Voilà, mes chers amis, nous commençons notre deuxième méditation de cette journée biblique. Cette méditation qui va nous aider, va aider nos esprits à mieux accueillir l'enfant Jésus qui va naître d'ici bientôt. Nous nous proposons de méditer maintenant la deuxième partie de la narration de Saint-Luc, du chapitre 1 et 2, et nous nous concentrons maintenant sur la naissance de Jésus. On a vu dans la méditation de ce matin le recensement de toute la Sainte-Famille et la figure notamment particulière de Saint-Joseph. Maintenant, nous nous concentrons alors sur la naissance. Nous sommes au chapitre 2 de Saint-Luc, versets 6 et 7. Je lis. Dans le récit de la naissance, ce récit que l'on vient d'évoquer, Joseph disparaît complètement. Et maintenant, c'est la fonction de Marie qui est remarquée. La naissance est décrite avec une sobriété très frappante. Toute l'activité est attribuée à Marie seule. Elle l'enfante, elle l'ange et elle installe le bébé. C'est un rien qui suggère difficulté, douleur ou aide obstétrique. Marie était toute seule. Dans la tradition de l'église, on trouve à Bethléem, dans la basilique de la nativité, on dessous la basilique, se trouve la grotte où l'enfant Jésus est né, ainsi que la mangeoire où il a été déposé. Et puis, juste à quelques pas de la grotte, on trouve une deuxième grotte qu'on appelle la grotte de Saint Joseph parce qu'on retient que Saint Joseph se serait un petit peu éloigné pour laisser ses moments d'intimité à la Vierge Marie toute seule, ses moments de l'accouchement, parce qu'elle voulait le faire, évidemment, très volontairement et qu'il donc l'a tendu, ces moments de la naissance, juste à côté. Donc, on voit alors la Vierge Marie, la figure de Marie, en fait, par elle commence l'Annonciation, par la Vierge Marie commence le mystère de la rédemption, eh bien, ce mystère s'achève encore, enfin, on va dire, on peut dire s'achève en ce moment des gestations, au moment de la naissance, et elle fait partie de ces moments importants. Saint Luc répète deux fois le mot « enfanté », comme d'ailleurs sa source, qui est la prophétie de Michée. mais il élimine toute la douleur. C'est aussi très impressionnant. N'oublions pas que Luc raconte la naissance de Jésus d'après ce que la Vierge Marie lui a dit. Et alors, il décrit Marie sereine et libre de ses mouvements, sous gestion qui a exercé une influence sur la tradition chrétienne de l'infantément sans douleur, en fait. Un infantément, on peut dire, miraculeux. Joseph, qui était tout pour la localisation de la naissance, pour chercher l'endroit, le souci, on va dire, d'un père, n'est plus rien pour la naissance même de Jésus. Dans cet épisode, la pauvreté de Jésus est manifeste. Sans dramatisation, sans doute, mais avec une sobriété forte. il est émailloté, lié, couché dans une mangeoire. Lieu qui est spécifique pour les animaux. Donc, le roi, le dieu, tout puissant, descend pour se faire émailloter, pour se faire lier et en plus être couché dans une mangeoire parmi les animaux. Jésus, naissant, n'est pas qualifié de bébé. C'est une note aussi importante. Mais il est qualifié d'abord de premier-né. et ce mot est un mot assez rare, mais de grande valeur dans le Nouveau Testament. Il connote en fait la nouvelle création qui est en train de se réaliser. Les mots signifient parfois fils unique, mais la signification est importante. S'il convient à l'héritage royal et au Fils des dieux, le fait d'être premier-né, il a surtout pour fonction de préparer la suite, c'est-à-dire la consacration des premiers-nés, c'est-à-dire les nouveaux chrétiens que nous sommes. Donc, ce n'est pas premier-né parce qu'après la Vierge Marie a eu d'autres enfants. Non, c'est premier-né bibliquement parlant. Donc, c'est-à-dire que Luc, il met déjà par écrit que Jésus est le premier-né d'une génération des hommes, de tous ceux qui vont les suivre et qui deviendront des frères à lui. La pauvreté que signifie la mageoire est expliquée par le fait qu'il n'y avait pas de place pour eux dans le katalime. C'est les mots grecs utilisés par Luc. Katalime. Et alors, ce terme désigne un lieu hospitalier. Mais attention, il ne s'agit pas d'une auberge parce que Luc, quand il veut parler d'une auberge, il utilise un autre mot en grec. Par contre, ici, il utilise les mots katalime, c'est-à-dire un lieu hospitalier ouvert aux voyageurs des caravanes de passage, ce qu'on appelle en français, on dit caravanserail. Mais il peut s'agir aussi d'un logis hospitalier où il n'y aurait pas de place dans la salle de séjour. La nuance pas de place pour eux peut référer à la condition prégnante de Marie, évidemment. C'est-à-dire qu'il y avait probablement de la place, mais il n'y avait pas de la place pour les conditions dans lesquelles se trouvait Marie. Ainsi, la raison qui empêchait d'accueillir la sainte famille ne semble pas être l'affluence des gens par les recensements, mais l'état des maris sur le point d'accoucher. Ainsi donc, à défaut de la salle commune qui constituait la maison même, la sainte famille a trouvé un endroit discret pour l'accouchement dans une pièce atténante servant probablement des tables comme le suggère la mangeoire. Mais en définitive, l'accouchement était donc une jeûne pour les autres, sans doute. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu l'accepter dans la salle commune. Et alors, ce thème est repris et renforcé par les prologues des saints Jean. Rien n'arrive par hasard. Tout a une signification profonde. Et les prologues des saints Jean, le chapitre 1, le verset 11, est basé parfaitement sur Luc. Saint Jean, il nous dit, il vint chez lui, c'est-à-dire dans sa ville, et les siens ne le reçurent pas. Le Messie, les dieux faits hommes, naît donc dans l'utopie, ou sens propre du terme utopie, que ça veut dire non-lieu. c'est-à-dire c'est-à-dire que Jésus naît dans un non-lieu. Certes, il naît dans une ville davidique royale qui convient, mais dans ces lieux-là, il n'y a pas de place pour lui. Il n'est pas accueilli comme il faut. donc la pauvreté, l'humiliation, le rejet, et en définitive la croix qui sera en plein relief dans l'évangile des Lucs, commence dès sa naissance. Et tout ça, alors, nous invite à contempler Jésus poussé par l'amour de la pauvreté et des hommes jusqu'à vouloir naître dans une étable, n'ayant pour berceau qu'une misérable crèche et qu'un peu de paille pour couchette. Nous pouvons nous examiner sur notre amour de la véritable pauvreté, celle intérieure qui nous invite à mépriser tous les biens de la terre pour ne plus m'attacher qu'au bien impérissable du ciel. Dieu se fait homme pour ceux qui ressentent le besoin de son amour et de son pardon. Jésus est né pauvre. Il a mené une vie simple pour nous apprendre à saisir l'essentiel et en vivre. De la crèche émerge le message que nous ne pouvons pas nous laisser tromper par les richesses mondaines et par le plaisir de ces mondes. Être disciple d'un enfant Dieu pauvre, humilié, veut dire renoncer ou plaisir de la chair et de ces mondes. à Marie la plus pauvre des servantes du Seigneur nous devons demander par son intercession la grâce de son fils afin que notre coeur se détache des biens de ces mondes pour qu'il puisse s'enrichir des biens et des trésors de la grâce des dieux seulement. Imaginez-vous maintenant d'être à genoux au pied de la crèche pour y adorer l'enfant Jésus ? Que lui diriez-vous ? Contemplez ce petit enfant, ce Jésus des petits et des pauvres, ces pains délicieux des misérables qui sentent leur indigence, ce pasteur de brébis perdu par le péché et par l'indifférence qui vient lui ouvrir le barcail de la miséricorde. En voyant cette image, en voyant ces Jésus couchés pauvres, humiliés, nous devons donc préparer notre coeur qui est destiné à être la demeure du divin enfant. Est-il notre coeur vraiment digne de le recevoir ? Sous-titrage